C'est un livre sur mon père. Il a disparu il y a trois ans et je ne pouvais pas faire autrement que de lui rendre hommage parce que c'était un homme extraordinaire et c'est sans doute l'homme que j'ai le plus aimé. Donc je n'ai pas fait ça comme un roman chronologique. J'ai préféré, au début aussi dire qu'elle était ma jeunesse, qu'elle était la sienne, c'est donc une sorte de parallèle. Moi je suis né dans le Midi, je suis un enfant du soleil. Lui est d'origine italienne, il a commencé à travailler à l'âge de 13 ans comme ramoneur, donc ce n'est pas quelqu'un qui a usé les bandes de la faculté. Et il était solaire, d'ailleurs je le dis dès le début du livre, c'était lui le soleil, lui la lumière, parce qu'il avait véritablement quelque chose que je n'ai pas, moi, c'était une aptitude à aimer les autres. Louis Nussera, qui a été un grand ami que j'aimais beaucoup, qui m'a mis un peu le pied l'étrier dans la littérature, disait, en reprenant une phrase de Jean Cocteau, il aimait aimer. Eh bien mon père c'était la même chose. Le fait d'avoir passé des années dans le journalisme, le journalisme ça pollue. J'ai été, oui oui, j'ai été pendant 25 ans au Nouvelle Observateur, et quand je dis ça pollue, c'est-à-dire qu'on apprend sans arrêt à manigancer, à être manichéen, à trahir, ce qui je crois, moi, n'est pas trop mon cas, et qui n'était évidemment pas le cas de mon père. Mais je pense véritablement, vous n'avez qu'à voir d'ailleurs le journalisme actuel, quand on ouvre la télévision, je ne sais pas d'ailleurs si on doit dire que ce sont des journalistes, moi j'ai créé un journal littéraire qui s'appelle Service littéraire, qui est mensuel, et dans lequel on n'emploie pas la langue de bois. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'un homme comme mon père, qui était une sorte de prolo, un rital, il a réussi à devenir ami, et quand il a réussi, ça s'est fait, vraiment par le hasard, parce qu'il y a eu une admiration mutuelle, réciproque, entre des gens comme Jean Daniel, Edgar Morin, ou André Burger, je cite là les amis qui ont été des amis intimes, avec qui il passait des vacances tous les étés. Je crois que c'était un être bon, et dans le livre, je le dis, lui il est bon, moi je ne le suis pas forcément, parce qu'encore une fois, quand on apprend à se méfier, c'est une phrase de Céline, ça, dans Voyage au bout de la nuit, apprendre à se méfier, c'est terrible, parce que d'un seul coup, on perd un peu l'innocence, mon père, il n'a jamais voulu perdre, non pas l'innocence, parce qu'il n'était pas innocent, d'autant que c'est un homme, je vous dis, qui a travaillé très tôt dans sa jeunesse, qui ensuite, lorsque je suis né, moi, en Thibes, était horticulteur, c'est-à-dire qu'il gagnait deux copecs en faisant pousser un truc qui s'appelle l'asparagus, qui ornait les fleurs à l'époque. Et par le passé, enfin, une fois qu'il a eu fini, il n'a pas eu fini d'ailleurs, il a rencontré des gens, c'est toujours des histoires de rencontres, finalement, il a rencontré des gens qui ont trouvé qu'il était plutôt sympathique, travailleur, pas trop con, donc ils lui ont proposé de travailler à Paris et de créer une imprimerie, mais pas une imprimerie pour les journaux, une imprimerie pour le laboratoire pharmaceutique, parce qu'à l'époque, dans les années 60, ça ne se faisait pas beaucoup, on faisait du conditionnement, finalement, pour les laboratoires et pour l'agroalimentaire qui était en pleine expansion dans ce domaine, et donc, d'une certaine façon, il a un petit peu réussi son parcours. Moi, je suis un peu le fruit du malentendu, parce que jusqu'à l'âge de 16 ans, ça a été assez compliqué, puisque mon père m'a élevé comme il avait été élevé, c'est-à-dire à coups de pied dans le derrière. Mon grand-père, Tchélès, était un monsieur qui avait été dans la Légion Garibaldienne, et ensuite dans la Légion Étrangère, qui a fait la guerre de 1914, et qui avait une entreprise de fumisterie, donc il n'y avait qu'une seule chose qui existait, et pour mon père aussi, jusqu'à mon âge de 16 ans, le travail. C'est-à-dire que tout le reste n'existait pas, le goût de l'effort et le travail. Donc j'ai été un petit peu élevé comme ça, et si j'avais dû parler des 16 premières années de ma vie, j'aurais peut-être été un peu plus dur ou injuste avec mon père, parce que nos rapports étaient pratiquement inexistants, ce n'étaient que des rapports d'autorité. Donc il a fallu attendre 16 ans, l'âge que j'avais, donc 16 ans, pour que mon père se décontracte un tout petit peu, et pourquoi il s'est encore décontracté ? Parce qu'il a commencé à gagner sa vie tout simplement. Donc le parcours qui m'intéressait, et l'hommage que je voulais rendre à mon père, c'était évidemment pas pour lui dire, enfin dire à travers un livre, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela, j'ai été élevé trop durement, enfin non, c'était pour parler d'un homme qui a été pour moi, à partir de cet âge-là, et jusque donc 50 et quelques années, véritablement solaire. Je ne fais pas abstraction de ma mère, mais comme le sujet c'est mon père, parce que tous les deux composaient un couple assez unique, parce que c'était des gens qui avaient les bras ouverts, alors je ne sais pas si maintenant c'est bizarre de dire ça, mais c'était la générosité même, ce qui fait que dans cet appartement à Paris dans lequel nous étions, je me souviens de gens très différents qui passaient, aussi bien des peintres en bâtiment, l'ami Franz, des dentistes comme l'ami Gilbert qui rinçait la bouche de mon père au jean quand il allait le voir, et puis des metteurs en scène comme Claude Barba, raison pour laquelle j'ai fait quelques classes à l'ORTF aux côtés de Claude Barba pour Les Rois Maudits, et puis des gens comme Jean Daniel, Edgar Morin, André Burger, enfin des gens très différents, des artistes, mais ça c'était la continuité un petit peu d'Antibes, parce qu'en Antibes mes parents, qui n'avaient pas un rond, on mangeait des pommes de terre et du lapin toute la semaine, je ne veux pas faire de misérabilisme, mais c'est la réalité, quand on fait pousser des trucs qui ne remportent pas beaucoup d'argent, malheureusement c'était le cas, mais c'était Antibes, et Antibes ça a été le paradis, et pour moi, cette enfance a été marquée par Antibes, je ne me souviens évidemment pas de beaucoup de choses, notamment des amitiés qu'ont pu avoir mes parents, sauf qu'elles se sont prolongées, et qu'elles ont existé ensuite jusqu'au bout, il y a des gens qu'on a vus, que je voyais encore il y a 10 ans, il y en a d'autres évidemment, puisqu'ils ont approché un potier qui s'appelait Valentin, qui était un ami de Picasso, donc vous voyez, c'est des rencontres quand même assez exceptionnelles pour des prolos, Sidney Béchet, Jean Lagache qui a été reporter à Paris Match, Mercedes qui était violoniste à l'orchestre de Toulouse, enfin bon, vous voyez, c'est tous ces gens-là, et je crois que, je ne sais pas si ça existe toujours ça, je ne sais pas s'il n'y a pas parfois un côté artificiel dans les rencontres maintenant, c'est coopté, c'est des réseaux, là ce n'est pas des réseaux, c'était la générosité, c'était on est heureux d'être ensemble. Donc c'est ça que j'ai raconté, et c'est ça que j'ai raconté à travers l'amour évidemment, l'amour immense que j'avais pour mon père, la complicité à travers la gastronomie, le cinéma, le tennis, enfin toutes les choses, comme je vous disais au début, que j'ai voulu, non pas classer, mais que j'ai voulu présenter dans ce livre plutôt que de commencer à ma naissance et de finir à sa mort. J'ai voulu parler de toutes les choses qui nous ont unis, les plaisanteries avec mes fils, donc avec ses petits-fils, le goût du sport, le cinéma et surtout le western. J'ai été, moi, vraiment, le premier film, le premier western que j'ai vu, c'était Rio Bravo, et c'était avec mon père, c'était dans un cinéma qui, je ne sais pas s'il existe toujours, qui s'appelle le Normandie, qui est aux Champs-Elysées, et le tout premier film que j'avais vu avec lui, ça m'a marqué énormément, et je vais vous dire pourquoi en deux minutes, c'était Les aventures de Robin Desbois de Michael Curtis avec Harold Flynn. Et pourquoi ça m'a marqué ce film ? Parce que je suis allé le voir, je devais avoir 6-7 ans, c'était la première fois que j'ai allé au cinéma, et on avait toujours l'habitude, c'était un mercredi soir, le jeudi, d'aller déjeuner chez mon grand-père, donc l'ancien légionnaire qui avait sa boîte de fumisterie à Saint-Maurice, et on entend aux informations, Robin Desbois vient de disparaître. Or, moi, je l'avais vu bondissant, le premier film, vous imaginez, la première fois, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas toute la facilité qu'il y a maintenant pour l'audiovisuel. Donc, j'ai été, je dois avouer, à la fois estomaqué, déçu et incrédule. C'est-à-dire que celui que je voyais est bondissant dans les aventures de Robin Desbois, et le lendemain, j'entendais qu'il était mort. Donc, tout ça, ça nous a unis. Et ça nous a unis parce qu'en plus de ça, une fois, on était, je crois, à Saint-Raphaël, ou je ne sais plus, enfin, pas loin d'Antibes, sur le port. Et sur le port, j'étais juché, moi, sur les épaules de mon père, et il y a un bateau énorme. Après, j'ai appris que c'était le Zaka, c'était le bateau d'Hérol Flynn qui arrive, qui accoste et tout ça. Et il y a des gens qui descendent. Mes parents, mon père et ma mère, étaient là et regardaient qui est-ce qui descend sur le pont. Bing Grosby, qui était un acteur chantant, un crooner très connu, Gary Cooper et Errol Flynn. Donc, j'étais véritablement infusé dans le cinéma. Je voulais rendre hommage à ce père merveilleux qui était en plus un bâtisseur. Je veux dire, il est l'origine italienne. Je ne sais pas si c'est l'origine métriée, formidable. Je me souviens qu'on a une maison, la campagne, qu'on avait acheté une bouchée de pain. Il faut dire que c'était une ruine. Mais il y avait une tour qui était très jolie avec un escalier en pas de vis, en pierre, superbe. Et au-dessus de cette tour, il y avait un autre poutre avec un toit. Et le toit était en pan coupé. Donc, on a rétabli un toit en cul pointu. Et je me souviens de mon père allongé sur les poutres en train de faire l'enduit au plâtre. Alors, quand vous avez un père comme ça qui tient à la fois d'un excellent plâtrier et de Michel-Ange, vous posez des questions et qui en plus avait une vertu incroyable, c'est qu'il était toujours gay. J'ai jamais vu mon père en train de faire la gueule. Jamais. Moi, j'ai fait la gueule. Donc, je ne dois pas être son fils complètement pour ça. Et je reconnais que c'est un truc formidable. Un auteur que vous devez connaître qui s'appelle Alphonse Boudard, avec qui j'étais assez intime à cause de l'argot, parce que mon père aussi parlait l'argot, l'argot de métier, évidemment, quand on travaille comme rameneur, etc. Et il me disait qu'il faut se forcer à se lever le matin de bonne humeur. Autrement, toute la journée est fichue. Eh bien, mon père était comme ça. Et je crois qu'il ne se forçait pas. C'était naturel. Et donc, j'ai voulu rendre hommage à cette nature exceptionnelle qui a irradie une partie de ma vie. Et maintenant, je suis véritablement orphelin. C'est unanime. C'est-à-dire que les proches, évidemment, ont été très touchés parce qu'encore il y a deux jours, j'ai reçu un mail d'André Burger, qui était professeur hautes études, donc avec tous ces gens connus, et qui a lu le livre et qui a été très touché parce qu'il m'a dit « Tu as restitué ton père tel que je l'ai connu et tel que je l'ai aimé ». Parce qu'avec lui, dit-il, « Je serai allé jusqu'au bout du monde ». C'est quand même beau. Surtout pour un intellectuel un peu cérébral. Ma famille proche, il n'y a plus grand monde parce qu'il n'y a que ma sœur et qui, évidemment, a été très touchée aussi. Parce que notre mère a disparu il y a un bon bout de temps et il ne restait plus que lui. Et puis voilà, on n'a pas d'autres frères et sœurs, ce qui fait que nous ne sommes plus que tous les deux à pleurer la disparition de cet être d'exception. Je me suis efforcé d'être positif et peut-être de me présenter moi sous un moins beau jour que lui. Mais parce que c'est aussi une part de réalité. Je me dis, j'ai encore des efforts à faire.